En lien avec la proximité spatiale des éléments visuels, la proximité dans le temps aide aussi les élèves à mieux traiter les informations. Les performances des élèves sont meilleures quand les éléments verbaux et visuels sont présentés simultanément. Par exemple, dans le cadre d'une communication orale à l'aide d'un diaporama, veillez à la complémentarité entre vos écrans et vos commentaires. Utilisez la zone « notes » sous la dia. Cela évite que les commentaires ne soient qu'une simple lecture des informations à l'écran. Le principe de cohérence est assez facile à comprendre. Il consiste à supprimer les informations inutiles pour l'apprentissage. J'imagine, pour éviter une charge extrinsèque trop élevée ? Il est en effet essentiel de présenter seulement les images, les mots et les commentaires pertinents pour traiter le sujet. Ce souci de rester centré sur le sujet évite le problème d'attention partagée, comme lorsqu'on utilise un téléphone portable au volant. Évitez par conséquent les sophistications inutiles sur vos supports et centrez-vous plutôt sur l'essentiel pour faire passer votre message. On obtient généralement de meilleurs résultats quand l'apprenant est impliqué dans le déroulement de l'apprentissage. Et quelles sont les recommandations pour les enseignants ? Une séquence où l'élève peut interagir avec le média est plus efficace qu'une situation où l'élève doit simplement la suivre de manière linéaire. Lors de la découverte d'une séquence vidéo, faire une pause ou revenir en arrière donne la possibilité aux élèves de mieux gérer les informations en mémoire de travail. Dans cette situation, le travail individualisé et en autonomie est donc préférable à une observation avec un grand groupe où les niveaux de compréhension peuvent varier. Cette interactivité pendant une présentation peut également passer par le questionnement des élèves par rapport aux différentes informations mises en évidence et ainsi leur donner l'occasion de s'auto-évaluer pendant l'apprentissage. Ce questionnement peut favoriser la charge générative qui aide à la structuration des informations. Mayer souligne aussi l'importance de la signalisation qui repose sur l'idée que les informations qui sont mises en évidence sont mieux retenues que les autres. Cette démarche permet aux apprenants de mieux focaliser leur attention sur les éléments essentiels de la séquence. Elle peut être envisagée via le canal visuel ou le canal auditif. Et que peut-on mettre en œuvre pour profiter de cet effet ? Pour appliquer ce principe, on peut, lors d'une présentation, manipuler un pointeur pour focaliser l'attention sur les points importants et ajouter des éléments progressivement sur la dia. Une autre idée intéressante est de présenter un diaporama incomplet qui stimule les apprenants à rester vigilants sur le plan cognitif. Dans un texte, on peut utiliser le gras, la structuration à l'aide de titres et de sous-titres, ou encore un sommaire pour guider la lecture des élèves. L'ancrage peut être associé au principe de pré-entraînement. Il vaut mieux communiquer aux apprenants des informations sur le contenu, comme une séquence vidéo en support de présentation, avant la séquence d'apprentissage où ce contenu sera abordé. Pour quelle raison ? Cette démarche renvoie au concept de zone proximale de développement, énoncé par Vygotsky, qui souligne l'importance de partir du « déjà là » de l'élève pour l'aider à construire de nouvelles connaissances. La pédagogie inversée peut favoriser l'ancrage en donnant accès aux élèves aux ressources avant le cours. Elle les amène à s'approprier le contenu au préalable et à se questionner avant de le traiter d'une autre manière lors du cours en présentiel. Et parfois, ce qui se déroulera en salle de classe fera part belle à des compétences de plus haut niveau, comme l'analyse ou la synthèse, plutôt que de réciter des listes de mots. Enfin, la segmentation doit nous faire prendre conscience que les participants apprennent mieux lorsque le contenu pédagogique est distribué dans le temps. C'est-à-dire ? Cela signifie qu'il vaut mieux découper en plusieurs parties complémentaires plutôt que de prévoir un module conséquent d'informations. Par exemple, 3 fois 5 minutes plutôt que 15 minutes d'un coup. De nombreuses recherches montrent que l'attention des élèves chute naturellement au bout de 10 minutes, comme vous le voyez sur le graphique, où la courbe décroissante met en avant un niveau d'attention élevé qui s'affaiblit au fur et à mesure que le temps passe. Il est donc crucial d'éviter des présentations trop longues et de varier les modes d'apprentissage en alternant différentes stratégies pédagogiques complémentaires, comme le questionnement les discussions, etc. Et voilà, vous venez de découvrir les 10 principes de Mayer pour permettre à l'enseignant de clarifier sa communication sur le plan didactique. Et faut-il les respecter tout le temps ? Non, cela dépend évidemment de la nature des informations à présenter et du contexte dans lequel elles sont mises en œuvre. Ce graphique présente par ordre croissant le niveau d'impact de chaque principe. Tous les principes ont quand même des effets importants. Prenons l'ancrage par exemple, avec une taille d'effet de 0,85. Cela signifie que 79% des élèves qui ont bénéficié de cette démarche auront un score supérieur à l'élève moyen du groupe n'ayant pas profité de ce support. Quand on y regarde d'un peu plus près, on observe que c'est la complémentarité des médias, le partage du contrôle et la proximité temporelle qui entraînent les effets les plus importants. L'essentiel pour les enseignants et les formateurs est probablement d'être conscients que les modalités de présentation d'informations peuvent avoir des effets plus ou moins variables sur l'apprentissage. Dans une certaine mesure, cette prise de conscience peut aussi stimuler sa créativité pédagogique, mais aussi celle des élèves en les amenant à concevoir des supports lors de projets où ils mettent en évidence la manière dont ils s'approprient les connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada